Bon salut les gars, comme vous voyez c'est pas Païka aujourd'hui. Comme vous avez su peut-être, comme certains ont vu surtout la story sur Instagram de Païka, il a eu un accident le 31 janvier. En fait il est arrivé sur une route, c'est que c'était mouillé, il est parti de l'arrière, donc il a glissé, il est tombé sur le côté gauche. On va vous expliquer un peu tout ce qu'il a au niveau des blessures et tout. Quand il est tombé, il a le sélecteur qui a tapé sur le pied. Quand l'avanteau est tombé, il s'est venu y écraser le pouce de l'ortel. Et ça lui a fait un petit trou à l'intérieur, donc rien de grave. Après ce qui est important c'est surtout au niveau de son genou. Quand il est tombé, il y a eu un ligament sectionné, plus un petit os qui a été déplacé, mais légèrement. Mais par contre après on arrive au niveau de la main, au niveau de la main là ça devient un peu plus grave. Parce qu'il a quand même des broches, deux dans le pouce, deux dans l'index. Et en gros les broches lui tiennent pour que ça puisse pousser le pouce et que ça puisse se tenir bien correctement et que ça puisse se remettre. Pour l'instant il est immobilisé pendant plus de deux mois facilement. Puisque à mon avis il va falloir qu'il y ait un grand temps surtout au niveau de la rééducation et tout ça. Et pour parler de la moto, il y a quand même pas mal de dégâts. Donc il y en avait déjà eu pas mal à cause du vol comme il avait fait la vidéo, c'est qu'il y en avait pour à peu près 4500 euros de frais. Là on arrive à un point où c'est que là dû à sa chute ça a empiré. Mais comme il faut là cette fois il y a eu la jante avant qui a fissuré, tout l'arrière de la moto donc clignotant, plaques d'immatriculation qui a pété, les carénages sur les côtés qui sont tout rayés. Enfin elle est vraiment dans un sale état. Ah ouais c'est clairement mort la moto, elle est dans un sale état quoi. Étant apprenti il ne gagne pas de salaire complet donc vous le savez il est jeune, il a 20 ans. Tout ce qu'il a à payer le pauvre et tout c'est... En plus de chez lui parce qu'avec ses charges et tout, le fait qu'il soit arrêté ça va pas, ça sera en galère quoi. Il est en arrêt de maladie donc du coup qu'il dit arrêt de maladie, il travaille pas, quand t'es apprenti t'as pas d'entrée d'argent, quand t'es apprenti t'as pas droit au chômage, t'as droit à... Un droit de chier quoi. À part que tu touches ouais 50% de ton salaire. 50% de rien ça fait pas grand chose quoi. Ouais ouais 50% de salaire c'est pas grand chose quoi. Du coup son grand frère a mis en place une cagnotte pour que vous puissiez l'aider et pour l'aider surtout à s'en sortir puis au moins il verrait vraiment que ses abonnés le soutiennent, c'est quelque chose d'important pour lui surtout qu'en ce moment là ça va vraiment pas et encore plus là depuis qu'il a eu son accident il est vraiment au plus bas. Donc vous avez été détaillé, envoyé des messages et tout ça lui fait énormément plaisir, il nous l'a dit, il redit, il redit, qu'il avait les meilleurs abonnés de YouTube franchement bravo à vous les gars. Donc c'est pour ça qu'on compte vraiment sur vous pour lui aider un max dans cette cagnotte là qui sera dans la description là. Il faut cliquer dessus un maximum, ça aidera notre ami Païka, même nous ça nous soulagerait moralement parce que de le voir comme ça franchement c'est vraiment compliqué quoi. Même ses proches, ses parents quoi ça devient compliqué. Pour la cagnotte on vous demande pas des 100 et des 1000 mais que ce soit des 1€, 5€, 10€, 2€, 3€. Vous faites juste en fonction de vos moyens, c'est juste pour l'aider pour qu'il puisse se remettre bien comme il faut. Ça pourrait lui permettre déjà de rembourser un peu les frais médicaux parce qu'il en a eu déjà pour plus de 1000€ pour les frais médicaux. La moto il va avoir sa franchise à payer, sans compter le reste qu'à mon avis il va devoir payer de sa poche. Je pense qu'il va avoir vraiment pas mal de trucs à payer et vraiment on compte sur vous pour nous aider quoi. Parce que voilà nous on va l'aider au maximum qu'on peut. Mais il faut vraiment que ses abonnés le soutiennent et lui montrer que vous êtes là les gars. Vraiment il faut l'aider. Déjà bombardez le de messages sur Instagram, de soutien et tout. Et régalez le parce qu'il y en a besoin. Allez vous abonner surtout à son Instagram qui sera en description. C'est quelque chose qui lui ferait énormément plaisir. Pour l'aider à rebondir plus fort, pour qu'il puisse revenir encore plus motivé que jamais. Ouais c'est ça. C'est surtout pour le soutenir à fond lui et on l'a. On vous mettra le lien de la cagnotte aussi sur son Instagram. Vous pouvez cliquer pour aller sur la cagnotte, pour aller le soutenir quoi. C'est le plus important pour lui quoi. Ouais c'est important pour lui mais pour vous aussi si vous comptez le revoir sur vos équences, c'est bien que vous soyez là. Il y aura aussi du coup une poste sur ses réseaux sociaux, c'est qu'il ne sera plus trop actif. Chose que je pense que vous pouvez comprendre vu qu'il a besoin de pas mal de repos et surtout de se remettre de ses émotions. Et après de tout ce qui est de sa chaîne YouTube, il a des vidéos d'avance, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos, il n'y a pas de soucis. Il ne vous laissera pas tomber. Il faut vraiment 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 être plus d'en route parce que les accidents, c'est vite arrivé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention aux routes mouillées, routes sèches, vraiment pour faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.